C'était un très très beau départ, beaucoup d'émotions de se retrouver sur la place de Jaud, là où on va se balader sur nos après-midi de temps libre quand je suis à Clermont, ce qui est devenu ma ville depuis maintenant près de 15 ans. Beaucoup d'émotions, c'était super sympa. Il faut d'abord que je retrouve la santé. Exceptionnel, oui, en termes de parcours, j'ai été gâté avec le passage en Auvergne. Pour l'instant, en termes de résultats, il est pas du tout exceptionnel. Il reste 9-10 jours pour gonfler le bilan parce qu'il est très très maigre pour l'instant. Oui, je crois que c'était exactement. Auvergne a montré qu'elle était une vraie région de cyclisme et elle a réservé un magnifique accueil au Tour de France masculin et je pense qu'on a tous pris rendez-vous pour le grand départ du Tour de France féminin. J'ai des petits problèmes à régler. J'évolue pas à 100% depuis le week-end dernier. Au moment, peut-être que l'attaque ces derniers jours, est-ce que l'objectif dans les prochains jours, c'est de remettre à l'attaque ? Bien sûr, mais si je retrouve tous mes moyens en tout cas parce que ça a été très très dur, surtout hier. Il y a des chances, même si honnêtement, sur le papier, elle a tout pour être encore plus explosive que l'étape d'histoire. Maintenant, elle est suivie de trois jours difficiles aussi. Donc il y aura une grosse bancaire pour les baroudeurs à l'échapper. Après, à voir si certains cours de classe en général sont motivés parce qu'il y a quand même trois jours très très grosso. Pour moi, c'est les trois jours les consécutifs les plus dehors du tour qui nous attendent ce week-end.